Hello, hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Hello, hello, siesta, kremelam y'olvaito. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais une soupe super vite fait. Si, par exemple, j'ai fait de la salade le jour d'avant, eh bien, la salade deviendra une soupe, et je vais vous montrer comment j'ai fait. Seulement, c'est qu'à ce moment-là, je vais vous montrer comment je fais une soupe super vite fait. C'est-à-dire que, quand je fais une salade, je vais vous montrer comment je fais une soupe. Je vais continuer. Voici donc ma petite salade grecque d'hier, qui se compose, comme vous pouvez le voir, de concombres, de tomates, de fromages feta, et la petite sauce dessus, c'est juste du vinaigre basalmique, du sel et de l'huile d'olive. Si, alors, il y a un peu plus de jus de salade, où il va faire le sol, il faut aller faire la cuisson, on va aller le faire, le mal, les parís, les fetas, la sauce, le vin, la sauce, un choc, le basilic et l'olive à l'oeil, une grande règle. En fait, de manière générale, j'aime pas trop mettre des oignons crus dans mes salades Parce que je trouve que c'est pas très digeste Mais bon, chacun fait comme il a envie Voilà, alors à cette petite salade, je vais rajouter de la levure de bière maltaise Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la levure de bière maltaise C'est des petites paillettes comme ça Donc là, je suis en train de faire bouillir de l'eau Là, j'ai des pâtes de riz C'est fort à l'eau Donc je vais mettre à peu près 2 cuillères à soupe de levure de bière maltaise Donc j'ai des pâtes de 2 cuillères à soupe de 2 cuillères à soupe de 2 cuillères à soupe de 2 cuillères Je vais mettre une chalatate après de la salade Ça peut être n'importe quelle sorte de salade Je vais rajouter des petites feuilles d'épinards Donc je viens de levé Donc j'ai trouvé que je n'ai pas assez de salade Donc je vais ajouter de la salade Voilà Et je garde l'excédent d'eau pour faire cuire mes pâtes de riz Et je mets toujours plus d'eau exprès pour pouvoir cuire mes pâtes de riz après Donc là, on épile bien Et voilà Et donc là, je rajoute bien évidemment mes petites pâtes de riz Et voilà, j'attends que ça cuise Et je mets vraiment du mcfeuille Voilà, après 10 minutes de cuisson Ça a l'air plutôt cuit Donc je vais les égoutter Je les égoutte C'est une recette que je fais très souvent C'est une recette que je faisais Donc c'est une petite pâtes de riz Et je vais bien entendu rajouter les pâtes à ma soupe Donc j'ai ajouté les pâtes à ma soupe J'ai ajouté les pâtes de riz Donc je rajoute juste un petit peu de sauce soja pour que ce soit un petit peu plus salé Et je fais ça la vache Et voilà, la soupe est prête Bon appétit ! Donc voilà, vous l'aurez compris que ma flemme m'amène à faire des repas super vite faits Avec des trucs du jour d'avant Qui fonctionnent super bien C'est super bon Enfin moi en tout cas j'adore Et voilà, j'espère que cette petite recette rapide vous aura plu Je fais ça régulièrement avec plein de trucs du jour d'avant C'est à dire que parfois quand j'ai des plats du jour d'avant Je prends les plats Et s'il ne reste plus grand chose, je les mixe Pour en faire une sauce et pour mettre sur des pâtes Voilà Donc je fais ça tout le temps Parce que ça s'appelle la flemme Szóval ezt nagyon rendszeresen csinálom Ilyen nagyon gyors ilyen kis recepteket Mindenféle salátával csinálom Nem csak az ilyen görög salátával És ez egy ilyen rendszeres dolog És mindenféle étellel csinálom tulajdonképpen Például, ha van olyan étel, amit előző nap csináltam, ami nem folyott teljesen el A korú időm Vassam, össetúrmik solom És rárakom testára Szóval életeket Jórensé senjén csinálok nem tudom ti És tirátok életeket Voit choké l'talakíen Mest tudom elmi elérdekeseret sattaket Donc vous aussi vous faites ce genre de truc Ou je suis la seule à faire des recettes un petit peu bizarres Voilà, bah vous me direz en bas dans les commentaires Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao bye bye Szóval, mondjátok meg ott lent a kommentekben Hogy ti is ilyeneket csináltok-e vagy nem Vagy csak én vagyok ilyen nagyon érdekes ember Remélem, hogy tetszett ez a video És nem sokára találkozunk egy másik videóm Sziasztok!